Bon matin à tous. C'est bon de voir la joie dans vos visages. Est-ce que vous allez bien ce matin? Yes! Moi je vais très bien et en même temps j'ai des sentiments partagés ce matin parce que, bon, Pasteur Warren en parlait le 1er avril, c'est l'ouverture du 3e site de l'église Le Portail à Saint-Eustache et pour ceux qui veulent le savoir c'est à 10h le 1er avril au cinéma de Saint-Eustache et vous savez c'est une page historique pour l'église après plus de 40 ans d'existence si tu nous visites peut-être, tu te demandes en quoi c'est historique et bien il y a 4 ans on a ouvert un 2e site à Terrebonne donc l'église Le Portail comme on peut la vivre ici, elle est aussi disponible à Terrebonne et il va y avoir Saint-Eustache à partir du 1er avril donc Amen! Et je suis mitigé parce que c'est ma, on pourrait dire, le dernier message officiel en tant que participant à chaque dimanche au site de Laval donc je vous aime beaucoup, mais j'aime Saint-Eustache aussi alors je vais aller à Saint-Eustache à partir du 1er avril donc merci mais vous savez l'implantation amène beaucoup de questionnements, beaucoup de préparations ça fait un an maintenant qu'on se prépare vraiment à accueillir les gens et une des réflexions que nous avons c'est comment bien rejoindre la communauté et un des défis qu'on se donne en tant que site c'est d'être une église visite dans la communauté et on pourrait dire, ok, toutes les églises ont cette idée-là, toutes les églises veulent être visibles ils veulent rencontrer, rejoindre les gens mais comment? C'est pas toujours évident mais avant de répondre au comment, il faut savoir aussi qui on veut rejoindre je crois que c'est important de vraiment savoir là où on met les pieds c'est qui le type de personne qui est à Saint-Eustache et le Seigneur m'a dirigé vers un texte dans Jean 4 donc vous connaissez pour la plupart Jésus avec la femme samaritaine et ce que je regardais dans ce texte-là, je voyais des stratégies ou des tactiques de la part de Jésus pour être capable de rejoindre une communauté évidemment Jésus n'est pas venu pour donner des tactiques, il est venu offrir sa vie mais à travers sa vie, son attitude, on peut voir, on peut percevoir des stratégies possibles pour vous et moi pour être en mesure de bien rejoindre notre communauté pour Jésus vous êtes là? et j'aimerais me baser sur une affirmation de Jésus au verset 7 et on va lire le texte ensemble dans son ensemble très bientôt mais au verset 7, Jésus fait une affirmation qui est le même désir implicite que vous et moi nous avons sans s'en apercevoir, on ne dira peut-être pas de nos mots mais Jésus fait une affirmation et cette affirmation est la suivante et c'est le titre de ce matin « Donne-moi à boire » Lorsque j'étais petit, je me rappelle, un de mes amis à moi on faisait souvent des fins de semaine ou des samedis jeux vidéo et à l'époque c'était le Nintendo quand je parle du Nintendo, on parle du premier Nintendo ça vous donne une idée de mon âge aujourd'hui mais on passait une journée à jouer à ça mais à chaque fois on se disait il faut aller s'acheter un 2 litres ou un 2-2 litres de Pepsi de Coke et avec un bon sac de chips au Doritos il faut quand même agrémenter ça un peu mais si je voulais absolument avoir un verre de Pepsi je devais me servir en premier et si je voulais un deuxième verre il fallait que je boive mon premier verre très vite quand je dis très vite, c'est très vite parce qu'il prenait le reste de la bouteille sans me le dire, il me disait donne-moi à boire, j'ai soif, j'ai soif et c'est une image de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui une femme qui a soif et ça représente notre société qui a soif une société qui est en quête de sens on va souvent dire que la société est en recherche d'authenticité, de vérité et c'est pourquoi ils vont chercher à droite, à gauche dans toutes sortes de choses ils vont être tout mélangés ils vont chercher dans le plaisir, dans l'argent, dans le sexe dans l'aventure, la spiritualité de tout ça parce qu'il y a une société qui a soif donc j'aimerais qu'on regarde à comment rejoindre les gens dans notre milieu ça peut être au travail, ou tes voisins ou la ville et on va regarder aussi pourquoi les rejoindre parce que Jésus a toujours été intentionnel donc si Jésus était intentionnel ça veut dire que l'Église toi, moi, on doit être intentionnel Amen? Donc on va regarder le premier verset du chapitre 4 de Jean et si tu nous visites, peut-être tu vas dire ok, ça ne s'adresse pas trop à moi au début au début, pour être honnête je m'adresse plus à vous qui êtes là à chaque semaine mais progressivement, le message va aller puis va pouvoir t'atteindre davantage donc verset 1 à 4 comment donner à boire on voit une première clé ici Jésus ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait mais ses disciples il quitta la Judée et retourna en Galilée or, il fallait qu'il passe par la Samarie donc le premier principe aujourd'hui c'est pour donner à boire il faut quitter il faut quitter quelque chose Jésus était dans le succès Jésus faisait des disciples ses disciples baptisaient des gens donc il y avait une belle croissance il y avait un fruit qui était là il y avait le succès mais lorsqu'il a su que les pharisiens avaient entendu parler de lui qu'il faisait des choses grandioses et plus que Jean le Baptiste les pharisiens ont paniqué un peu quand ils ont appris ça ils se sont dit c'est inacceptable une chose comme celle-là parce qu'ils étaient les autorités religieuses juives de ce moment-là et lorsque Jésus faisait les disciples c'est comme s'il assumait l'autorité messianique et pour eux c'était quelque chose quand même d'extraordinaire que Jésus se prenne pour le Messie alors oui il est le Messie mais pour eux Jésus n'était pas le Messie donc lorsqu'il a su ça il s'est dit ok je vais me retirer malgré qu'il avait le succès pourquoi Jésus s'est retiré alors qu'il avait du succès qu'il avait du fruit parce qu'il réalisait qu'il y a d'autres endroits également qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus et ça veut dire quoi pour vous et moi en tant qu'église on pourrait se dire qu'on est bien ici on n'a pas besoin d'ouvrir d'autres sites parce que le fruit est là on voit vraiment la gloire de Dieu dans ce lieu mais notre vision en tant qu'église c'est d'avoir dix sites et dix mille disciples et pour ça on a besoin de quitter quelque chose pour moi j'ai fait face à ça il y a un an lorsqu'on me l'a présenté on m'a dit est-ce que tu veux aller à Saint-Eustache honnêtement j'étais réfractaire pourquoi j'étais réfractaire ? parce que j'aime mon église j'aime être avec vous j'aime être là le dimanche matin avoir des bons chants entendre des bons messages il y a un fruit et ce que je faisais dans l'église avec tout le changement qu'il y avait eu au niveau de l'équipe pastorale ça m'a amené plus de charge donc je pouvais m'épanouir davantage porter plus de fruits je me disais ok mais pourquoi quitter si je sens encore que je porte du fruit ici et encore plus qu'avant ? c'est simple il y a une ville à côté l'autre bord de la 13 qui a besoin d'entendre parler de Jésus donc pour avoir un impact pour rejoindre les gens il faut quitter et là je parle de moi mais vous savez qu'il y a un bassin de personnes qui vient à Saint-Eustache aussi ils ont décidé de faire 10 kilomètres et de dire moi je vais aller à côté pour aider la communauté de Saint-Eustache et peut-être toi ce matin t'es assis ici et t'as 10 pas à faire t'as levé de ta chaise faire 10 pas et t'as impliqué dans un département de l'église parce que savez-vous quoi ? s'il y a une masse un bassin de gens qui s'en vont à Saint-Eustache qui va les remplacer pour s'impliquer ? vous avez le droit de répondre hein ? c'est qui ? le site de Terrebonne ok ok non c'est vous c'est vous il y a des gens qui prennent à coeur ils réalisent que pour rejoindre une communauté pour avoir un impact pour qu'il y ait un fruit encore plus grand on doit quitter on quitte nos pantoufles et on dit ok on va aller faire l'oeuvre de Dieu mais maintenant toi tu as besoin aussi de quitter peut-être tombant et dire je vais remplacer au département des enfants dans la musique ou autre il y a tellement de départements ici à l'église mais on est tous et chacun appelés à se lever et faire et quitter quelque chose pour la gloire de Jésus et là je parle de l'église mais ça peut être à ton travail tu peux décider juste de quitter ton bureau puis aller dans la salle de break une fois pour parler avec les gens ça peut être ça quitter pour toi Jésus a quitté parce qu'il savait qu'il y avait un besoin et il y a un fait intéressant dans le texte qu'on peut passer très vite mais ça dit que Jésus passe par la Samarie et Jésus voulait retourner en Galilée et il n'avait pas nécessairement besoin de passer par là il y avait d'autres chemins mais Jésus était intentionnel les juifs et les samaritains étaient des ennemis jurés ils n'étaient pas capables de se sentir il y avait une tension très forte ils pouvaient difficilement avoir établir une relation ils ne voulaient pas rien établir ensemble si tu te retrouvais à manger à la même table oublie ça de partager les mêmes ustensiles moi je peux le faire avec mes enfants mais si Pasterguetan me disait tiens prends ma fourchette j'ai fini de manger non oublie ça je n'avais pas ta fourchette ils ne voulaient pas entretenir de relations de toutes sortes parce qu'au départ les deux sont issus du peuple israélite mais éventuellement lorsqu'il y a eu l'exil il y a des israélites qui se sont mariés avec des canadiens et là ça a créé le peuple des samaritains donc tout l'aspect religieux il y avait de la confusion chez les samaritains et pour les juifs ça avait juste du non-sens donc aucun contact ils étaient exclus de la synagogue et là où je dis c'est intéressant Jésus pense par la Samarie tous les juifs de l'époque contournaient la région de la Samarie c'est comme si il faut aller à Québec et de Laval on va prendre la 40 aller à Trois-Rivières c'est comme si tu dis non je vais passer par Lavin aller à Drummondville et aller à Québec ça va être plus long mais je veux éviter Trois-Rivières je n'aime pas Trois-Rivières les juifs contournaient littéralement mais Jésus dit non moi je ne contournerai pas pourquoi il ne contourne pas parce qu'il est intentionnel et c'est que chaque personne a besoin de la bonne nouvelle donc pour donner à boire il faut quitter deuxièmement on va lire versets 5 à 6 il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là se trouvait la source de Jacob Jésus fatigué du voyage s'était assis tel quel au bord de la source c'était environ la sixième heure pour donner à boire il faut s'immerger naturellement dans la culture le puits de Jacob était une référence autant pour les juifs que les samaritains c'était un lieu où il se rappelait facilement c'est comme si on dit le stade olympique autant la rive sud que la rive nord c'est c'est où il y a un point de rencontre qui est là donc c'était un endroit parfait pour rencontrer quelqu'un et là la sixième heure veut dire qu'il est midi il fait chaud le soleil frappe Jésus est fatigué il a soif et là le texte nous dit que Jésus s'assit tel quel il était arrivé dans la culture des samaritains relax il s'assoit tel quel si vous me faites une invitation d'ailleurs récemment j'ai été invité à souper et on m'a dit Denis quand tu vas venir à la maison on t'invite pas comme un pasteur on t'invite comme un ami je veux pas savoir comment ça ça m'a fait du bien parce que je peux arriver tel quel chez la personne parce que quand on est pasteur on est pasteur partout si on se croise au super-cer à côté c'est arrivé j'ai croisé des gens ou au gym ou station de service peu importe on est toujours des pasteurs on va nous saluer quand même bonjour pasteur Denis des fois je suis désolé des fois je sais pas qui vous êtes mais vous vous savez qui je suis ça ça rend encore plus mal à l'aise mais juste de m'inviter en ami ça me permet de dire ok je peux arriver tel quel j'ai pas à si il y a rien qui se passe dans la conversation quand on est pasteur il y a pas de discussion ok il faut trouver de quoi il faut trouver un sujet de conversation on va plugger une question quelque chose on est tout le temps en train de travailler on dirait mais juste d'être tel quel ça veut dire ok je peux arriver chez vous en jogging et en pantoufles je ferais pas ça à moins que vous soyez vraiment proches de moi mais d'être tel quel ça fait du bien juste d'être tel quel et Jésus arrive tel quel sans artifice il veut s'immerger de manière naturelle je veux juste te rencontrer au puits sans plus parce qu'honnêtement des fois on est bizarre on veut parler de Jésus et là on va contourner le sujet on va commencer à chéquer ou on va bbbbbg avant de parler mais je crois que parler de Jésus c'est simplement parler de façon naturelle de la même manière qu'on peut parler des défaites du Canadien de la politique de la coiffure ou de la cuisine on va parler à notre voisin il fait-tu beau le printemps arrive on parle de façon naturelle pourquoi pas parler naturellement de Jésus une bonne façon de s'immerger parce que ok comment c'est pas tout évident une bonne façon de s'immerger et moi c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les dernières années parce que je suis tout le temps à l'église mes amis sont chrétiens tout mon environnement est chrétien d'ailleurs ça m'a fait du bien le message la semaine dernière le pasteur Gaétan mais mon environnement est chrétien tout le temps comment je peux m'immerger j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté vous savez je suis entraîneur de balmoille pour ma fille mais ça m'a permis de m'immerger de connaître un peu comment les gens vivent et c'est quoi leur situation et d'essayer de comprendre et de parler avec eux donc peut-être tu peux t'impliquer dans ta communauté être bénévole à la ville ou autre une bonne manière de s'immerger il y en a d'autres qui disent non moi la culture je préfère me couper de la culture trop d'influence négative sur moi sur mes enfants moi je coupe tout mais c'est pas une bonne idée non plus de tout couper Jésus a prié pas qu'on soit ôté du monde mais qu'on soit préservé et les gens ont besoin d'avoir des hommes et des femmes qui se tiennent pour Jésus et voir que c'est possible de vivre dans cette culture puis avoir la joie avoir le bonheur et avoir la vraie source de la vie et honnêtement on peut vouloir remettre en question la culture mais tant que t'as pas entré tant que tu t'es pas mis à vouloir comprendre intentionnellement ta culture tu peux pas la remettre en question faut que tu commences tranquillement à t'immerger dans la culture et c'est pour ça que je dis s'immerger naturellement depuis quelque temps j'assiste à la table de la pauvreté pour la ville de Saint-Eustache parce que notre désir en tant qu'église église visible pour la communauté que je disais en introduction pour être visible pour la communauté il faut que je sache c'est quoi les besoins de la communauté puis c'est pas vrai que c'est moi un petit pasteur de Laval qui va connaître les besoins de Saint-Eustache il faut que je m'assoie avec des gens qui sont là-dedans 365 jours par année donc je m'assoie à cette table-là je fais juste écouter ils savent qui je suis mais j'écoute j'observe puis ah peut-être que là il y aurait une porte peut-être que celle-là il y aurait une porte je veux m'immerger naturellement dans la communauté il faut s'intéresser à eux d'abord avant de simplement leur parler de Jésus on continue verset 7 à 10 une femme de Samarie vient puiser de l'eau Jésus lui dit donne-moi à boire ses disciples en effet étaient allés à la ville pour acheter des vivres la Samaritaine lui dit comment toi qui es juif peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine les juifs en effet ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains Samaritains Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu celui qui te dit donne-moi à boire c'est toi qui le lui aurais demandé il t'aurait donné de l'eau vive pour donner à boire il faut abattre intentionnellement les barrières sociales culturelles et religieuses vous n'êtes pas obligé de dire à même vous faites dire aïe aïe ou ouch Jésus abattait les frontières les barrières qui étaient là juste pour vous remettre dans le contexte social il y a une femme en plus est Samaritaine qui parle à un homme qui est juif ça se fait pas c'était scandaleux pour un homme juif de parler à une femme inconnue en public il est au puits point de rassemblement le fait qu'elle venait puiser à midi démontrait son exclusion généralisée il n'y a personne qui voulait de cette femme là les gens allaient puiser le matin justement pour préparer pour toutes les tâches ménagères de la journée et là elle est là à midi parce qu'elle est exclue et le bout du bout c'est qu'en plus il lui demande une faveur il lui dit donne moi à boire c'est pour ça qu'elle dit comment toi un juif peut me demander à boire moi une Samaritaine moi qui ai moins que rien moi qui ai exclu que tout le monde ne veut rien savoir de moi mais c'est simple Jésus est en train de lui dire moi je suis là pour rabattre toutes les barrières pour moi là il n'y a pas de distinction que tu sois un homme une femme un juif Samaritaine peu importe il n'y a pas de distinction tu es une personne à part entière tu es quelqu'un qui a besoin de boire l'eau vive je nous pose une question qu'en est-il de nous qu'en est-il de notre intention est-ce qu'on veut abattre ces barrières là ou non justement on continue à ériger nos barrières j'ai essayé dans le passé j'ai été blessé etc toutes les raisons puis non on continue à se fermer que disent les pauvres les familles monoparentales les personnes âgées les enfants démunis les rejetés qu'est-ce qu'ils disent de nous est-ce qu'ils disent des chrétiens qu'on ne veut rien savoir d'eux il faut se poser la question c'est des questions je me suis posé avant de vous la poser comment est notre rapport avec les autres races les autres cultures moi j'entends souvent dire moi je ne suis pas raciste mais cette race là par exemple j'ai de la misère ou cette culture là je me retiens parce que j'aurais envie de ne pas leur parler alors c'est quoi on met une barrière j'ai été très touché cette semaine par un article de Radio-Canada vous avez tous entendu parler de l'évangéliste Billy Graham qui est décédé la semaine dernière 99 ans impact mondial prêché devant des milliers de personnes et Radio-Canada a relevé ceci sur la vie de cet homme en 1953 il a pris une décision il était habitué de prêcher à des milliers et il est arrivé un soir où il y avait d'un côté les blancs un côté les noirs et il a dit non plus jamais je veux accepter de prêcher dans une telle condition il n'y a pas deux clans il y a un clan il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus et à partir de ce moment là il a accéléré le processus de fin de ségrégation dans son état natal on parle de quelqu'un qui avait compris qu'il devait abattre intentionnellement le mot est important pas attendre que ça arrive puis ok je vais les abattre non intentionnellement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qu'est-ce que tu dis aujourd'hui quelle est l'action que tu vas poser pour abattre intentionnellement des barrières des barrières religieuses des fois on regarde les gens de haut parce que nous on a la vérité on regarde les autres puis ils ne savent pas ce qui manque mais pourquoi on ne se met pas plus à leur niveau on ne va pas les voir avec compassion j'aime beaucoup ce que Jésus fait avec la dame il va dire si tu connaissais le don de Dieu celui qui te dit donne moi à boire c'est toi qui lui aurais demandé à boire si tu connaissais le don de Dieu si tu savais le don de Dieu il y a une compassion lorsque Jésus parle à cette dame il n'y a aucun jugement et juste dire en passant je veux dire merci aux gens qui s'impliquent à la banque alimentaire ou qui font des dons régulièrement pour justement aider ces gens-là de différentes nations de différentes cultures de différentes religions quand les gens viennent ici prendre un panier on ne regarde pas est-ce que tu es Québécois de souche c'est quoi ta profession de foi non on ne regarde pas ça tu as besoin d'un panier tu as besoin de nourrir ta famille parfait on va te donner un panier et je veux dire merci et j'aimerais ça qu'ensemble on dise merci à l'église pour l'initiative et c'est possible de le faire à chaque semaine cette différence-là en faisant un don ou en t'impliquant donc abattre intentionnellement les barrières on lit à partir du verset 11 ensemble seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive serais-tu toi plus grand que j'accode notre père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai celui-là n'aura jamais soif l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera pour la vie éternelle donner à boire c'est simplement offrir la bonne nouvelle de Jésus je sais que vous n'êtes pas surpris par ça mais est-ce qu'on l'offre ça c'est une autre question on est dans une société confuse qui se pose des questions constamment et l'image du puits pour nous l'image du puits peut paraître une illustration difficile à comprendre mais si on prend des endroits comme là ou dans les pays du tiers monde ou en Asie ou en Inde où les gens n'ont pas d'eau courante pour eux le puits c'est une question de vie ou de mort pour avoir été en Moldavie en Haïti tu regardes dans les puits des fois tu vois même pas l'eau au fond est-ce qu'il y a vraiment de l'eau là-dedans c'est pour ça qu'elle a dit où tu vas puiser le puits bien trop profond tu n'as rien pour puiser elle ne comprenait pas le sens que Jésus est en train de lui dire mais ce que Jésus est en train de faire avec elle c'est une question de vie ou de mort autant que dans les pays sous-développer le puits est une question de vie ou de mort tu peux enfin boire de l'eau purifiée par le puits d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus c'est une question de vie ou de mort pour notre communauté question de vie ou de mort voici c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus dans ce texte qu'est-ce que Jésus va lui dire à cette femme-là celui qui va boire de l'eau que moi je vais lui donner pas que n'importe qui va lui donner mais que Jésus va lui donner celui-là n'aura jamais soif l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle pas temporaire ce n'est pas une assurance vie t'es assuré tu assures ta mort ce n'est pas temporaire c'est une vie éternelle qu'il offre et la femme samaritaine offrait à Jésus une eau de puits qui va falloir s'épuiser de toute façon mais Jésus offre une eau beaucoup plus profonde que ça une source d'eau si je prends cette bouteille d'eau et je vous l'offre est-ce que vous la buvez vous avez le droit de répondre vous la buvez pourquoi parce que vous avez soif ok mais plus encore c'est parce que nous savons que cette eau est bonne ok j'ai bu dedans mais à part de ça l'eau est bonne pourquoi elle provient d'un endroit où l'eau a été filtrée elle a été testée et tous les minéraux sont là donc c'est une bonne eau pour nous on est d'accord mais si je vous disais qu'avant la réunion j'étais à la salle de bain et c'est rempli d'eau de toilette est-ce que vous la voulez pourquoi le point ici c'est que c'est important de connaître la source à laquelle on boit on peut boire l'eau qui est dans la même bouteille mais ça ne provient pas de la même source elle ne sera pas aussi bonne croyez-moi qu'on va avoir encore soif si on boit d'eau de toilette Jésus est en train de proposer une source d'eau qu'elle ne connait pas tant qu'on va boire de l'eau juste pour dire on a soif on a soif puis on regarde qu'est-ce qui se passe ok on boit ici après ça on va faire d'autres activités on va se nourrir là on va être dans une relation on va se nourrir de cette relation là et on va toujours continuellement avoir soif mais Jésus offre une source d'eau que tu ne peux pas t'imaginer mais qui va te permettre de ne plus avoir soif la seule source pleinement satisfaisante se trouve en Jésus Amen donc on a vu ce qu'on veut quatre stratégies de Jésus on commence par quitter on s'immerge naturellement dans la culture on abat intentionnellement des barrières pour offrir la bonne nouvelle de Jésus maintenant le pourquoi on va regarder à la suite du texte au verset 15 la femme lui dit Seigneur donne-moi de cette eau là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici va lui dit-il appelle ton mari et reviens ici car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai Seigneur lui dit la femme je vois que toi tu es un prophète nos pères ont adoré sur cette montagne vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem Jésus lui dit femme crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le père vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais l'heure vient c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit en vérité car tels sont les adorateurs que le père cherche Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ce que ça nous révèle ici c'est que le vrai problème est spirituel le vrai problème de cette femme-là est spirituel elle veut cette eau donne-moi cette eau mais elle doit réaliser d'abord qu'il doit y avoir un changement intérieur en elle pour avoir cette eau donc il y a deux choses que j'aimerais dire à propos de cette portion de texte-là de ce texte-là premièrement Jésus fait une confrontation avec cette femme-là donne-moi de cette eau puis Jésus va lui dire va chercher ton mari là va dire ok mais j'ai pas de mari je sais tu as eu cinq maris et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari et avant de juger parce qu'on pourrait tous être porté à juger voyons donc cinq maris et cinq divorces elle s'est remariée souvent la madame mais avant de juger on peut regarder nos relations pour certains on a peut-être eu cinq, six, sept, huit, neuf, dix relations extra conjugales donc on ne peut pas juger cette femme-là elle a un besoin profond parce qu'elle a été rejetée elle a été délaissée blessée que ce soit un deuil c'est pour ça qu'elle a changé de mari ou simplement un divorce elle a eu de l'abandon elle a vécu ça et là le sixième n'est même pas son mari ça démontre un profond besoin d'être rencontré dans son âme intérieure dans son cœur pourquoi elle va vers une autre personne la seule manière de ne plus avoir soif selon elle c'est d'être dans le lit d'un autre homme ce que Jésus veut faire ce n'est pas de la condamner et c'est ce que j'aime de Jésus Jésus n'est pas là pour condamner il n'est pas là pour t'humilier en public ou quoi que ce soit Jésus veut traiter avec ton cœur vous savez souvent on veut changer des éléments dans nos vies un péché une habitude quelque chose qu'on est juste tanné d'avant et on veut s'en débarrasser et qu'est-ce qu'on va faire on va couper plein de choses dans nos vies un exemple classique tu es prêt avec la pornographie tu te dis ok je vais couper l'internet maintenant ça va être fini il n'y aura plus je coupe l'internet mais crois-moi que tu vas trouver une autre manière d'y accéder le problème n'est pas réglé on a voulu régler un comportement et quand Jésus a fait venir il dit il fait venir ton mari c'était pas tant pour régler cette situation là non il voulait juste lui faire comprendre que tu vois ce que tu as dans ta vie la soif que tu as régulièrement dans ta vie d'aller vers quelqu'un d'autre c'est simplement parce que ta soif intérieure n'est pas comblée et Jésus veut combler cette soif là et tous ceux qui sont mariés je suis convaincu que vous pouvez vous mettre à la même place que moi mais avez-vous tous déjà essayé de changer votre femme ou votre mari tous les couples mariés devraient lever la main s'il vous plaît laissez-moi pas tout seul ok à un moment ou un autre si ça fait une semaine que tu es marié je comprends que tu n'as pas voulu la changer encore attends ça va venir on a tous voulu un jour ou l'autre changer notre mari ou notre femme mais j'ai réalisé le jour où j'ai réalisé en fait que je ne pouvais pas changer le coeur de ma femme je ne pouvais pas changer ma femme je l'ai réalisé le jour où moi j'ai réalisé que c'est mon coeur qui devait changer parce que ce n'est pas un problème extérieur quand on veut changer l'autre c'est un problème extérieur non c'est un problème intérieur qui doit être changé donc Jésus met l'enfant sur le problème spirituel deuxième chose elle va dire nous on prie ici on prie à la montagne et les juifs à Jérusalem qui qui a raison il y a comme un débat on a souvent ça aujourd'hui dans nos échanges des débats nous c'est le même nous autres c'est le même qui qui a raison exactement c'est quoi la vérité et les gens sont un peu perdus et c'est un peu à ça que ça fait référence mais ce qui me frappe c'est que parce que Jésus a mis le doigt sur son péché tout à coup a réagi avec une réponse spirituelle ok qui qui a raison c'est quoi la vraie affaire et ça me fait penser à vous et moi qu'à un moment donné lorsque Jésus met le doigt sur quelque chose là tout à coup on se sent mal on se sent condamné et là on va se mettre à genoux on va se mettre à prier plus à lire plus à faire plus de choses pour Dieu mais on est dans l'erreur on est en train de faire 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 tout le temps pour essayer d'être accepté de Dieu on n'a pas besoin de faire ça Jésus faisait juste lui dire tu veux cette eau je vais te la donner tu n'as pas besoin de changer ta vie moi je veux venir faire une oeuvre profonde dans ta vie et avec cette oeuvre profonde là ta vie extérieure va changer par la suite dans le texte il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité c'est intéressant que Jésus parle du Père à cette femme là elle, elle voyait Dieu comme le Dieu de ses Pères Abraham, Isaac et Jacob dans l'Ancien Testament eux là c'était le Dieu de ses Pères là les Pères de la foi alors que Jésus dit le Dieu que je te parle là peut être ton Père ton Père à toi pas un Dieu éloigné que les autres t'ont enseigné non il peut être ton Père à toi il veut l'amener à adorer en esprit en vérité il donne l'opportunité d'appeler Dieu son Père parce que l'adoration a lieu dans la partie la plus intime de notre être et consiste à avoir une communion vivante avec Dieu Dieu qui est esprit une telle adoration est automatiquement une adoration en vérité parce que c'est la nature même de Dieu j'aime beaucoup ce que l'américain David Foster Wallace a dit un romancier post-moderne qui n'est pas chrétien du tout mais qui l'a parlé une fois à ses étudiants juste avant de mourir il dit ceci tout le monde adore quelque chose tout le monde tout ce que nous choisissons c'est l'objet de notre adoration et une excellente raison de choisir disons un Dieu à adorer c'est qu'à peu près tout ce que vous pourriez adorer d'autres vous dévorera tout cru si vous adorez l'argent et les biens matériels si c'est d'eux que vous tirez le sens de votre vie vous n'en aurez jamais assez c'est la vérité si vous adorez votre corps votre beauté votre capacité de séduction vous vous sentirez toujours plus laid et lorsque le temps et l'âge commenceront à se faire sentir vous mourrez un million de fois avant que vos proches ne vous mettent en terre adorez le pouvoir et vous finirez par vous sentir faible et apeuré vous aurez besoin d'encore plus de pouvoir sur les autres pour devenir insensible à vos propres peurs adorez votre intellect considérez-vous comme futé et vous finirez par vous sentir stupide dans la peau d'imposteur toujours sur le point d'être découvert le piège avec ces formes d'adoration c'est qu'elles ne sont pas mauvaises ou honteuses en soi c'est qu'elles sont inconscientes lorsque je parlais du cri implicite au début donne-moi à boire on ne s'en rend pas compte mais il y a plein de choses qu'on va adorer parce qu'on a soif de quelque chose mais on ne réalise pas que la vraie source est en Jésus quel est l'objet de ton adoration ce matin peu importe ce qu'il est ça peut être Jésus pour toi ce matin verset 25 la femme lui dit je sais que le Messie vient celui qu'on appelle Christ quand il viendra lui va nous annoncer tout Jésus lui dit c'est moi qui te parle là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme toutefois aucun ne dit que cherches-tu ou de quoi parles-tu avec elle la femme le sa donc sageur s'en allait dans la ville et dit aux gens venez voir il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait serait-ce le Christ et sortir de la ville pour venir à lui le deuxième pourquoi le premier c'est le vrai problème est spirituel le deuxième c'est que notre monde a besoin de réponses elle va dire serait-ce le Christ les gens veulent des réponses mais ça prend des gens pour aller leur parler souvent on dit que les gens n'ont pas si soif que ça moi j'ai essayé j'ai essayé puis ils sont très fermés les gens aujourd'hui c'est faux les gens ont soif ils n'ont peut-être pas soif à la même chose que vous et moi on a soif on veut toujours boire à la source d'eau vive en Jésus il y a plein de gens qui ont soif de toutes sortes de choses ils vont chercher dans diverses philosophies diverses religions et un exemple de ça j'ai un un parent de la balle moelle qui justement avait un cancer et il était en rémission il avait mis ça sur Facebook pour dire bonne nouvelle je suis en rémission tout ça puis plus tard il a remis une publication pour dire c'est revenu et tout donc là il était comme déçu là il y avait plein de commentaires il y avait à peu près 120 commentaires et je ne fais jamais ça habituellement mais là je me suis dit par curiosité je vais lire les commentaires qu'est-ce que les gens disent face à la mort face à la maladie et c'était hallucinant de voir comment les gens ont beaucoup de positifs mais en rien ils vont dire ah ah t'es un bon papa tu vas t'en sortir ou ah tu ne mérites pas ça ta famille ne mérite pas ça tu vas t'en sortir ou t'es fait fort ou ah t'es capable ou ah j'ai plein de bonnes ondes positives ou ou lance des pensées dans l'univers et ça va mieux aller les gens ont soif là ils ne savent juste pas où regarder et moi je lui ai écrit hé je veux prier pour toi mais pourquoi j'ai regardé les 120 je voulais savoir il y en a combien qui ont dit je vais prier pour toi sur 120 il y en a eu deux mais ça me démontrait comment que notre société a soif il faut le réaliser ça notre monde a besoin de réponses il faut apporter la bonne nouvelle de Jésus et c'est quoi apporter la bonne nouvelle c'est pas de dire ce que les gens veulent entendre selon leur situation non c'est de pas changer le message de l'évangile il faut parler du péché il faut parler qu'on a besoin de se repentir parce que fondamentalement l'homme est mauvais il a besoin d'avoir Jésus-Christ comme sauveur dans sa vie c'est une grâce de Dieu qui nous est offerte on a besoin de le communiquer et vous savez je dis souvent que l'évangile c'est comme le café est-ce qu'il y en a vous buvez du décaffeiné ici que Dieu vous pardonne à chaque fois que je vais au restaurant avec ma femme elle prend du décaffeiné et je lui dis chérie tu peux pas prendre du décaffeiné parce que du café c'est comme l'évangile ça peut pas se diluer ne dis-nous pas la parole de Dieu j'arrive vers la fin verset 31 pendant ce temps les disciples lui disaient Rabbi mange ou maître mange mais il leur dit moi j'ai à manger une nourriture que vous vous ne connaissez pas les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ne dites-vous pas vous qu'il y a encore quatre mois jusqu'à ce que vienne le moisson et bien je vous le dis levez les yeux et regardez les champs ils sont blancs pour la moisson déjà le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle pour que le sommeur et le moissonneur se réjouissent ensemble en cela en effet ce qu'on dit est vrai l'un sème l'autre moissonne moi je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail d'autres ont travaillé et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail la troisième raison pourquoi il faut donner à boire c'est que Jésus a choisi de se servir de nous de vous et moi les disciples reviennent les mains pleines avec de la nourriture ils reviennent de l'épicerie offrent à manger à Jésus et Jésus va dire non c'est correct j'ai pas faim mais c'est parce que ça fait des heures qu'on est parti et là on revient t'as même pas faim et les disciples ne comprennent pas mais Jésus veut leur enseigner quelque chose la véritable nourriture elle est spirituelle on peut vouloir se nourrir constamment mais est-ce qu'on se nourrit de la bonne chose et il va utiliser une image d'une campagne qui est verdoyante et s'il y a des fermiers dans la salle vous allez comprendre cette image mais c'est verdoyant on voit qu'il y a un fruit c'est prêt pour la récolte et ils savent que dans 4 mois quand Jésus dit levez les yeux regardez la moisson est blanche c'est prêt on est prêt à recevoir un salaire pour les fermiers tu leur dis ça ils jubilent parce que maintenant enfin tout le temps investi tout l'effort investi l'argent investi enfin on va avoir une récolte c'est le salaire des fermiers et le salaire de Jésus c'est de voir des hommes venir à lui des hommes dire oui moi je veux cette source c'est ça le salaire et il est temps qu'on puisse nourrir les gens pour vrai et la semaine dernière un autre souper où j'ai été invité et honnêtement c'est un souper on a tous mangé on a tous eu des repas 4, 5, 6 services peut-être à la limite je vous mens pas 9 services 9 services il y avait le plat de crudité avant on me disait oh prends-en pas trop parce qu'il y a le souper qui s'en vient oh oui c'est correct je prends beaucoup de crudité avant et là une soupe après ça un genre de feuilleté ensuite le plat principal un autre assiette après ça la salade là on me demande t'en veux-tu d'autre t'en veux-tu d'autre non écoute je suis plein je suis plein merci et là on s'en va on passe au salon elle arrive avec un dessert ok super super bon dessert après un autre dessert et ça finit avec le café ça c'était bon il n'était pas dilué tout ça pour dire que lorsque je suis sorti de cette soirée là j'étais plein j'étais bourré et c'est souvent l'attitude que nous avons on est ici on a des bons temps on se fait nourrir ou donne-moi à boire ok on boit on se fait nourrir mais on est plein on est plein et on a besoin de se mettre à nourrir les autres ce qu'on reçoit il faut le donner aux autres Amen et ce que Jésus va leur dire le véritable salaire la véritable nourriture spirituelle mais dans le texte il va dire en plus ça ne vous a rien coûté ok oui vous avez acheté de la nourriture à l'épicerie vous avez perdu vous avez gaspillé votre argent ça ne vous a rien coûté ce que j'ai fait mettre le pied en Samarie parler à une Samaritaine va porter un fruit éternel parce que cette Samaritaine va aller parler aux autres elle laisse sa genre que le texte dit elle va laisser la genre où elle prenait le puits et non elle va aller communiquer l'eau vive qu'elle vient de recevoir en Jésus il dit ce travail-là je l'ai fait pour vous et plus encore lorsqu'il dit ça ne vous a rien coûté il faut juste entrer dans le travail des autres c'est qu'ultimement Jésus est allé à la croix et ça c'est la vraie source de vie éternelle c'est l'oeuvre de la croix l'oeuvre de Jésus à la croix ça ne nous a rien coûté ça mais ça l'a tout coûté à Jésus maintenant est-ce qu'on va nourrir les gens est-ce qu'on va choisir de prendre la nourriture en marchant dans la volonté de Dieu en nourrissant les autres en faisant connaître la bonne nouvelle de la grâce je termine avec ceci parce que la dernière raison pourquoi il faut donner à boire c'est pour amener une multitude à la foi en Jésus c'est pas pour nous-mêmes on n'est pas sur terre pour nous-mêmes mes amis on est là pour faire connaître la bonne nouvelle de Christ voici ce que le texte dit verset 39 beaucoup de samaritains de cette ville-là mirent la foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage il m'a dit tout ce que j'ai fait aussi quand les samaritains vinrent à lui et lui demandèrent de demeurer auprès d'eux il demeura là deux jours ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole il disait à la femme ce n'est plus à cause de tes dires qu'on croit on l'a entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde de parler permet de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus mais lorsqu'on regarde aux samaritains ce n'est plus à cause de ta parole oui je l'ai entendu mais je l'ai vu de mes yeux je l'ai entendu de mes yeux tu es peut-être ici pour la première fois ce matin et tu es ici parce que tu as entendu parler viens à mon église viens attendre ce qu'on dit de Jésus tu vas avoir des réponses à ta vie c'est peut-être ta situation en ce moment tu es là et tu dis tu réalises ce n'est plus à cause de mon ami mon collègue de travail c'est même pas à cause de toi pasteur que tout à coup je vois que j'ai besoin de Jésus non oui j'ai entendu mais je réalise avec les paroles je réalise que j'ai besoin de Jésus dans ma vie parce qu'il est la source de toute chose la source de l'eau de vie dans ma vie une source où on n'aura plus jamais soif de Jésus Sous-titrage ST' 501